Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même, te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu peux le voir dans le titre de la vidéo, je vais rebondir sur l'actu Mercato avec la potentielle, future, probable, normalement signature de Ismaïla Sar, joueur sénégalais, qui vient de passer sa visite médicale. Et puis, on va surtout réagir au tirage au sort du barrage de la Ligue des Champions. L'OM connaît son futur adversaire, son potentiel futur adversaire, puisqu'ils sont deux encore. Alors, pour l'occasion, j'ai mis ce maillot OM Africa Sénégal, tu te rappelles. C'était une collection qui était sortie il y a deux ou trois ans. Il y avait eu le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. J'avais pris celui du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, je les trouve vraiment très beaux. Donc, en référence à Ismaïla Sar, qui devrait signer à l'Olympique de Marseille. Et puis, surtout la piste, Ilyman Ndjaï, qui est lui aussi sénégalais. Alors, Sar, joueur offensif Elie Droit, de 25 ans, vient de passer sa visite médicale et c'est OK. Donc, ce n'est pas encore signé. Donc, tu le sais que je ne mettrai pas de terme officiel dans ma vidéo. Je ne fais pas ça, je ne suis pas un journaliste. Et surtout, je ne travaille pas à la direction de l'Olympique de Marseille. Donc, visite médicale validée. Je ne sais pas, à l'heure où je te fais la vidéo, si le contrat a déjà été signé. Et on parle d'un contrat, je dis bien on parle, je ne sais pas si on est encore sûr, d'un contrat de 5 ans et d'une clause entre 11 et 13 millions d'euros, plus après des bonus et un pourcentage à la revente. Donc, on peut dire que c'est assez bien négocié. Enfin, en fonction du pourcentage aussi, il ne faut pas qu'ils aient négocié un pourcentage de 30 ou 35 %. Ça serait excessif. Mais un petit 10-15 % de pourcentage à la revente, c'est correct. Donc, Longoria et son équipe et son staff continuent de travailler dans le bon sens, à faire des recrues judicieuses, intelligentes, à moindre coût. Ce n'est pas non plus des... on n'a pas mis 50 millions dessus. Ça reste quand même des transferts, des budgets, des tarifs corrects. Condogbia, Sars, donc 13-13 millions, 11-13 millions. Bon, Aubameyang, on l'a eu gratuitement. Une dizaine de millions pour l'Audi. Bon, on peut dire que ça reste quand même un mercato correct. On a déjà eu fait des mercatos avec des sommes comme celle-ci. Rappelez-vous le mercato 2013-2014 avec des Emina, des Imbula, des Mendy, des Payette. C'est un mercato qui avait coûté 60 millions d'euros à l'époque. Donc, à l'époque, 60 millions d'euros, c'est l'équivalent de 120 millions d'euros maintenant. Donc, le mercato se porte bien au niveau des recrues. Donc, ça va être potentiellement la quatrième recrue en attendant les suivantes. Bon, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Moi, je suis content de comment se déroulent les choses. Maintenant, place au tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions 2023-2024. L'OM a hérité du vainqueur du match. SK Dignepro-1. C'est comme ça. C'est un club ukrainien. Contre le Panaitinikos. Alors, Panaitinikos, on connaît ce club grec qui a fini deuxième la saison dernière de la Superligue grecque. Et le SK Dignepro, ce club ukrainien, qui est en fait le remplaçant du FK Dignepro qu'on avait joué en 2004, en 16e de finale de Coupe UEFA. Victoire 1-0 à domicile de l'OM avec un but de drogue bas. Et 0-0 au retour. Ce n'est pas des grands matchs, quoi. Si c'est ce club-là, je vous ferai une présentation de ce club pour expliquer davantage son histoire, sa courte histoire. C'est un club qui a été créé en 2017. Si c'est le Panaitinikos, on fera une vidéo sur le Panaitinikos. Pour l'instant, on attend. Les deux équipes doivent faire leur double confrontation là dans la semaine qui va venir, avec une semaine d'écart entre les deux matchs. Alors, que ce soit le Panaitinikos ou le Dignepro, déjà deux choses. Il faut prendre ses équipes au sérieux. Ça reste quand même de la Coupe d'Europe. Ça reste de la Ligue des Champions. Alors, même si on aura d'ici là un bel effectif avec des très bons joueurs, ne rentrons pas encore dans cette facilité et dans cette euphorie, cette surenchère en disant « c'est bon, c'est acquis ». Non. C'est bon. On a déjà fait ce genre d'erreur. Tous. Moi, le premier, il y a plusieurs années avant. Ouais, c'est bon, c'est acquis. Avec l'OM, on est toujours surpris. Donc, prenons ces équipes au sérieux. N'importe quel que ce soit. D'accord ? Et il faudra faire le job. Ça reste une Coupe d'Europe. Ça reste avec des champions, avec des équipes qui sont déterminées pour se qualifier aussi. Mais on développera quand on connaîtra réellement l'adversaire. Ces adversaires, en l'occurrence, soit l'un ou l'autre, auront un avantage sur nous. C'est qu'ils auront déjà joué des matchs de compétition. Ils auront déjà eu l'intensité des matchs de compétition. Contrairement à nous. Par exemple, le Dignepro, lui, a fait des matchs amicaux. A fait trois matchs amicaux en gagnant avec beaucoup de buts. Deux fois 4-0 ou 4-1. Et en faisant 2-2. Donc, c'est une équipe qui marque des buts quand même. Donc, voilà. C'est des équipes à prendre au sérieux. On développera mieux. Je te dis, on développera mieux quand on connaîtra réellement l'adversaire. Mais pas d'enflammade. On ne commence pas à se dire, c'est bon, on est qualifié, quoi que ce soit, les gars. Attention au match piège. Voilà. Surtout que nous, l'équipe est pas mal remodelée. Il y a des automatismes à prendre et à créer, surtout. Donc, écoutez, c'est tout pour cette courte vidéo. Le mercato, la signature, normalement potentielle. Donc, Ismail Assar. Le tirage-déparage de la Ligue des Champions. Soit le club ukrainien Dien Pro-1. Parce que c'est une suite d'un club. Tout ça, je t'expliquerai. Soit le Panaitinikos. Tu mettraes toi en commentaire qui tu préfères. Club ukrainien, club grec, etc. Et puis, que tu sois supporter Marseille ou d'une autre équipe. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis en général. Tu sais que moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà. C'était tout. C'était une petite actu vite fait en fin de journée après le boulot. C'était Steve, supporter of Marseille. Et portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.